... et le silence par rapport à l'audio attribué au ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, devenu viral. Cette formation politique, l'une des plus importantes du pays brandit cet audio comme une preuve qu'il y a bel et bien un complot ourdi par la jeune pour éliminer ses loups d'Alain Diallo de la prochaine course présidentielle. Pour l'UFDG, c'est pour cette raison que le dossier Air Guinée a été exhumé. Il invite ses militants à rester vigilants et mobilisés pour faire face à toute tentative d'exclusion de ses candidats aux prochaines échéances électorales. Le parti dirigé par Céloud Alain Diallo lance un appel pressant à tous les Guinéens pour qu'ils se mobilisent afin de déjouer ses complots ourdis contre la démocratie, la paix et la stabilité dans notre pays. On vous propose ci-dessous la déclaration parvenue ce soir son desk. Dans un document audio que publient les médias guinéens depuis le mardi 14 juin 2022, on entend un ministre de la République, en l'occurrence le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et porte-parole du gouvernement, affirmé avec une quasi-certitude que la Cour constitutionnelle rejettera, le moment venu, la candidature du président de l'UFDG à la prochaine élection présidentielle. Présenter donc M. Céloud Alain Diallo serait pour l'UFDG prendre le risque de se voir éliminé de la compétition par la Cour constitutionnelle. Ce risque est d'autant plus grand que nous sommes, reconnaît-il, dans une démocratie cocotier et que selon lui, le pouvoir tient toujours quelque part la possibilité d'écarter M. Céloud Alain Diallo du jeu politique. Car, admett-il, le seul moyen d'empêcher le gala d'être président c'est de l'empêcher d'être candidat. Bien sûr, conclut-il, que le président, le chef de l'État, peut prendre cette décision. Ces propos tenus par le porte-parole du gouvernement sont une révélation, sans doute partielle, des machinations envisagées par les autorités de la transition pour éliminer Céloud Alain Diallo de la course à l'élection présidentielle. Cet audio apporte des réponses aux questions qu'on se posait sur l'origine de l'acharnement des autorités contre le président de l'UFDG. Maintenant on comprend un peu mieux les choses. C'est sans doute pour les besoins de cet objectif inavoué que le dossier de privatisation d'Air Guinée, vieux de 20 ans et donc couvert par la prescription, a été exhumé pour en attribuer la responsabilité à M. Céloud Alain Diallo alors que tout le monde sait qu'il n'en est pour rien. La confiscation, en dehors de toute procédure judiciaire, de sa maison légalement acquise, la destruction de celle-ci alors que le dossier était pendant devant la justice. Le harcèlement judiciaire et la campagne de dénigrement visant à nuire à sa réputation et à son honneur ne visent en fait qu'à préparer l'opinion à la commission de cette forfaiture. L'UFDG s'indigne et dénonce avec force ce projet machiavélique qui ruinera inévitablement l'espoir des Guinéens de bâtir au terme de cette transition une démocratie apaisée dans l'unité et la cohésion nationale. L'UFDG invite ses militants à rester vigilants et mobilisés pour faire face à toute tentative d'exclusion de ses candidats aux prochaines échéances électorales. L'UFDG lance un appel pressant à tous les patriotes guinéens pour qu'ils se mobilisent afin de déjouer ses complots ourdis contre la démocratie, la paix et la stabilité dans notre pays. L'UFDG attire l'attention de la communauté internationale sur l'existence de ce projet injuste et antidémocratique révélé par le porte-parole du gouvernement dont le promoteur n'est personne d'autre que le CNRD. Sous-titrage Société Radio-Canada